Ce qui se passe pour les retraites aujourd'hui, les syndicats auraient dû discuter s'ils avaient représenté plus de gens que ça, parce que les syndicats représentent peu de gens chez nous. Les gens qui vont bloquer le pays, c'est peu de gens. Il y a 25 millions de travailleurs, il va y avoir 2 millions de mecs qui peuvent bloquer les trains, les machins, les gares, etc. Mais c'est pas de la démocratie, parce que ça fait chier tout le monde, puisque le but c'est de faire chier tout le monde. Parce que bon, on imagine qu'Emmanuel Macron est ministre, je vois pas en quoi ça peut les déranger cette histoire. Ils s'en foutent les mecs, ils sont chez eux, mon bureau. Mais ils ont raison de ne pas se sentir concernés, parce que la plupart des Français ne se sont pas concernés. Les 25 millions de travailleurs français ne sont pas dans la rue. Quand il y a un match de foot où la France joue et où c'est une finale, il y a beaucoup plus de gens dehors que quand c'est ça. Parce que ces gens-là ne représentent que très peu de personnes, mais ils ont choisi d'appuyer sur les boutons qui sont très importants dans le fonctionnement du pays. Normalement, ces gens-là, les gens des syndicats, auraient dû être moins radicaux, moins politiciens, plus travaillés à l'intérêt des travailleurs, et donc savoir ce dont les gens ont envie, en discuter avec les gouvernants pour faire passer les lois, puisque le but c'est de faire passer les lois pour que notre pays marche le mieux en mieux, plutôt que d'essayer, comme on le connaît depuis qu'on est petit, de bloquer la France sans arrêt chaque année. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas la trouver ? Ajoute maurice.usa sur Skype.